... A leur tour, les policiers municipaux Nantais montent au créneau. Une grande majorité d'entre eux réclament d'être armés pour exercer un métier qu'ils jugent de plus en plus dangereux. Nick Ressman. Ici à Sautron, comme à Orvaux, la police municipale vient d'être équipée d'armes à feu. Depuis septembre, les agents ont un revolver à la ceinture. Pour assurer la sécurité des habitants. C'est ce que demande aussi la police de la ville de Nantes. Un policier doit être armé. Parce que le cœur du métier, c'est quand même la sécurité de nos concitoyens. Et donc, pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens, il faut déjà être en mesure d'assurer la sienne. Un policier, son efficacité, c'est pas parce qu'il a un uniforme sur son dos. C'est sa capacité à pouvoir intervenir. Muni aujourd'hui de simples matraques, de bombes lacrymogènes et de gilets pare-balles, plus de 90% des agents nantais seraient favorables aux portes d'une arme létale, selon un sondage du syndicat majoritaire Force Ouvrière. Mais le maire refuse d'armer la police municipale. Je suis défavorable à l'armement de la police municipale. Pour une raison majeure, c'est que dans ce pays, le rôle de la police municipale, ce n'est pas la même chose que le rôle de la police nationale. Nous avons ouvert un groupe de travail avec les agents concernés pour, avec eux, faire le point sur les différentes possibilités. Les syndicats, eux, regrettent de ne pas être invités à ce groupe de travail. C'est clair, c'est le maire qui décide s'il y a armement ou pas. Le problème, c'est qu'on a envoyé plusieurs courriers. On a eu une seule réponse sur les courriers. À chaque fois, on a demandé d'avoir une entrevue. On n'a jamais eu d'entrevue ou quoi que ce soit. Contrairement à Toulouse ou Lyon, le maire de Nantes reste fermement opposé à l'armement. En France, 54% des grandes villes ont équipé leur police municipale d'armes à feu. Ce dimanche soir, vers 19h45, des habitants du quartier Malakoff ont entendu des détonations en série. Une nouvelle fusillade au niveau de la place Rosa Parc, qui avait déjà connu des violences similaires en août et plus tôt ce mois-ci. On ne connaît pas encore les raisons de ces violences. Trois personnes auraient été blessées et conduites à l'hôpital par des voisins. Quelques policiers sont également restés sur place pour sécuriser la zone. D'ici trois ans, le restaurant social Pierre Landais et les Bains-Douches vont fusionner pour offrir un espace plus moderne et mieux adapté à l'accueil des plus démunis. Explication avec Eric Egon. Les Bains-Douches et le restaurant social Pierre Landais, regroupés en un seul et même lieu, ce nouvel équipement sera inauguré début 2019 et facilitera le quotidien des usagers. Pour se laver, pour manger, pour poser ses bagages, pour laver ses vêtements, aujourd'hui c'est un parcours urbain assez long qui peut prendre pratiquement une journée entière. Demain, avec ce nouveau dispositif, je pense qu'on pourra faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un lieu qui permet de faire l'ensemble des choses et puis ensuite d'être disponible pour toutes les démarches qu'on a à faire dans cette situation de rupture et de reconstruction. Entre 2012 et 2015, la fréquentation des Bains-Douches a doublé, passant de 15 000 à 30 000 personnes accueillies par an. Les femmes et les familles avec enfants étant de plus en plus nombreuses, le lieu n'est plus adapté. C'est une vieille institution avec ses qualités, le fait qu'elle est repérée aujourd'hui par les usagers, mais aujourd'hui ses limites, des limites en termes de capacité d'accueil, des limites en termes de protection de l'intimité de celles et ceux qui viennent et notamment des nouveaux publics, donc demain plus de douche, des meilleures conditions, le respect de la dignité de chacune et de chacun et pour nous ça c'est essentiel. Ce nouvel équipement réalisé en concertation avec les usagers permettra une offre sociale complète. Il sera équipé d'une laverie, d'une bagagerie. On pourra également avoir de l'aide pour régler ces difficultés administratives. Les chiens pourront également être accueillis. Ce nouveau centre social sera situé sur le site actuel du restaurant municipal Rupierlandais. Durant la construction, celui-ci sera transféré à proximité sur un site temporaire. Début des travaux, décembre 2017. La défaite est difficile à digérer. Samedi soir, contre leurs voisins rennais, les Canaries avaient pourtant ouvert la marque grâce à Emiliano Sala en fin de première période. Mais un homme allait faire tourner ce derby en faveur des rouges et noirs. L'international polonais Kamil Rosicki a un premier but à la 58ème minute, le second, très contesté à la 75ème, offre une belle victoire à l'extérieur au Rennais. Mais pas le temps de se lamenter pour les hommes de René Girard. Ce mardi soir, c'est Angers qui se présentera à la Beaujoire en 16ème de finale de la Coupe de la Ligue. J'aurais préféré qu'il arrive un jour ou deux plus tard, parce que là ça fait 48 heures, c'est assez serré. Il faut tenir compte un petit peu de la fraîcheur et des garçons qui ont été pas mal sollicités. Ça rejoute des matchs et pour des effectifs qui sont pas très pléthores, c'est toujours une gestion difficile. Mais après, bon, ça reste une coupe. Moi j'ai fait une finale, j'ai fait une demi. C'est vrai qu'on y est rapidement si ça veut bien tourner. Voilà, ça fait partie de compétition. Elle n'a pas le standing et la renommée que pour avoir la Coupe de France. Le résultat est presque anecdotique. Ce dimanche, le Saint-Nazaire Rugby s'est incliné face à Nevers 19-37 en match de Fédéral 1. Les Nazariens ont tenu une heure face au leader de leur poule. Surtout, les jeunes de l'école de rugby ont été présentés au stade Pré-Rambert avant la rencontre. De nombreuses autres festivités étaient prévues pour appeler les fidèles du club à le soutenir dans cette période financière plus que délicate. Une assemblée générale élective programmée mercredi pourrait être déterminante pour son avenir. On attend le couperet ou la boule de sauvetage. Ça ne dépend plus de nous, c'est les transportifs. Comme je dis aux joueurs, donnez, donnez. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui viendra pour dire que ces mecs méritent qu'on les aide. C'est ce que je leur dis. Amusez-vous, régalez-vous. Essayez de donner du plaisir aux spectateurs, aux gens qui vous aiment. Bernard Laporte est en campagne. L'ancien sélectionneur du 15 de France et candidat à la présidence de la Fédération française de rugby réalise un tour de France des clubs professionnels et amateurs. Claire Villalon l'a rencontré à Nantes. Il l'attendait comme le messie. Les élèves du collège lycée du Lot-Kidi ne sont pas prêts d'oublier la venue de Bernard Laporte. Il a passé plus d'une heure dans cet établissement qui propose une option rugby de la 6e à la Terminale. S'ils se déplacent dans notre établissement, c'est qu'il y a quand même une histoire de rugby et un vécu. Donc c'est une forme de reconnaissance. C'est une bonne chose pour nous, pour les élèves surtout. Parce que pour eux, c'est un monument du rugby. Donc ils sont contents de pouvoir le côtoyer. Après avoir signé des autographes, Bernard Laporte a entraîné les équipes féminines et masculines du Lot-Kidi. Un moment symbolique pour les élèves. Beaucoup de fierté. On est vraiment très fiers de le recevoir ici au Lot-Kidi. Ça apporte beaucoup de crédibilité au sport. Recevoir des conseils d'un professionnel, c'est vraiment flatteur, c'est enrichissant. Et voilà, on pense que c'est vraiment accorté beaucoup d'importance au rugby féminin. En pleine campagne pour le poste de président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte a profité de sa venue au lycée pour parler formation. Elle est primordiale la formation. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc il faut la relancer tout simplement. Il ne peut pas y avoir de formation quand il n'y a pas de formateur. Le rôle des capes techniques, c'est d'aller dans les clubs et de former les éducateurs. Voilà, c'est ce que nous allons faire. On va en créer 200 pour faire ça. Pour apporter une réelle formation, un réel savoir-faire aux éducateurs qui méritent qu'on s'occupe d'eux. Une formation que Bernard Laporte aimerait étendre à encore plus d'établissements scolaires. En Loire-Atlantique, seulement trois collèges-lycées proposent une option rugby. Au début du mois, Nantes a accueilli le cinquième colloque Human Seam à risque. Deux jours d'échanges et de débats sur l'énergie marine renouvelable. L'occasion également de faire le point pour la Loire-Atlantique. Pour l'instant, on est dans des projets dont l'espace géographique a été défini après des études d'impact. Il y a eu des marchés publics qui ont été lancés et les opérateurs ont été choisis. Donc aujourd'hui, on est en phase préparatoire d'installation, même s'il reste encore un certain nombre de difficultés à surmonter. On essaye d'avancer la production d'énergie marine renouvelable, aussi bien le banc de Guérande ou de Saint-Nazaire que le banc de Noirmoutier, qui devrait être en place d'ici quelques deux ans, pour un peu rattraper notre retard de transition énergétique sur les Danois, les Allemands et les Écossais. qui ont dix ans d'avance en matière d'énergie marine renouvelable. L'avantage, si je puis dire, c'est qu'à Nantes, et dans son environnement, on rassemble à près de toutes les technologies, également la recherche qui s'applique à ces développements-là. Une éolienne pilote a été installée en Sud-Loire, sur les terrains du port, et elle expérimente cette éolienne, ses capacités, en termes d'environnement, de résistance aux différents vents. Et c'est bien ce modèle-là qui sera implanté dans les champs d'éoliennes au large de nos côtes. Aujourd'hui, les risques, c'est d'abord d'occuper l'espace marin et donc éventuellement de ne pas permettre l'activité de pêche sur les espaces pris par les champs d'éoliennes. Si on espace suffisamment, les poteaux, on peut peut-être envisager de la pêche à l'intérieur du champ d'éolien, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Donc ces nouvelles activités prennent d'abord des espaces de pêche. Par contre, pour la ressource, l'effet peut être bénéfique. Cela constitue des recifs artificiels qui peuvent permettre la protection et le renouvellement de la ressource qui sera pêchée un peu plus loin. Alors les éoliens fixes doivent être ancrés dans le domaine public maritime, dans le sous-sol. Donc aujourd'hui, ces éoliennes sont assez proches de la côte, donc visibles. Ce qui pose le problème des propriétaires de maisons, de résidences secondaires, etc. C'est des changements, des évolutions, qu'un certain nombre de gens ne supportent que difficilement. Quand on passera à l'éolien flottant, les parcs éoliens flottants pourront être mis un peu plus au large du littoral et ces questions seront réglées. Sinon, les risques, c'est les risques habituels de l'activité maritime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un navire est à la dérive, n'a plus de propulsion, subit un incendie, etc. et qu'il va à la côte, il peut échouer sur une plage, il peut se casser sur des rochers ou il peut éventuellement un jour arriver dans un champ d'éolien. Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est de dédier à l'industrie, en bord à quai, des terrains maritimes qui sont précieux. Et pourquoi avons-nous cette exigence d'implantation ? Parce que les produits fabriqués pour l'éolien offshore sont très lourds. Ce sont des pièces qui nacellent les génératrices électriques incluses, pèsent jusqu'à 400 tonnes. Donc il n'est pas question de véhiculer ces produits par voie terrestre, en tout cas le moins possible. Ça fait partie de la croissance bleue de la loi atlantique et de manière générale. On peut espérer que dans quelques temps, toutes les îles seront autonomes sur le plan énergétique. Les îles vendéennes, l'île Dieu, les îles du Ponant, mais également tous les territoires d'outre-mer français pourraient fonctionner en autonomie énergétique entre l'énergie ou l'eau motrice, l'hydrolien, l'éolien et éventuellement également la géothermie. Ça changerait considérablement le coût des produits et le coût de la vie sur un certain nombre de territoires qui aujourd'hui sont isolés, mais qui sont des territoires marins. Ensuite, c'est de l'énergie propre raccordée au réseau qui peut prendre une certaine importance, en tout cas permettre, faciliter considérablement une transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501